Bonjour à tous, moi c'est Marianne, chef de produit de la Slovénie et je vous emmène aujourd'hui découvrir avec moi cette nouvelle pépite de l'Europe de l'Est. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Mardi d'Esti. Aujourd'hui on va mettre le cap sur la Slovénie ensemble. Alors au sommaire, on va voir ensemble d'abord la présentation générale de la destination, quels sont les points forts de la Slovénie, à qui s'adresse cette destination, quand est-ce qu'il est optimal de s'y rendre, etc. Où partir, donc on va décortiquer ensemble vraiment comment est constituée la Slovénie, quelles sont les régions, disons clés, quelles sont les régions qui sont idéales plutôt pour un repeater, etc. Ensuite on va voir quelques itinéraires qu'on a en plateforme, donc notamment un itinéraire clé, et un petit peu de bon à savoir, donc bien évidemment tout ce qui va être formalité, durée de vol, etc. Alors déjà, situons la Slovénie, parce que je sais que ce n'est pas évident forcément pour tout le monde, c'est un tout tout petit pays, vraiment à taille humaine, comme vous le voyez ici en bas, c'est vraiment au cœur de l'Europe. Il faut savoir que la Slovénie, c'est l'équivalent grosso modo de la taille de la Bretagne. Donc pour vous donner une idée, c'est assez petit, ce qui est très pratique pour l'explorer, puisqu'on peut vraiment tout faire en quelques kilomètres. Quand vous êtes par exemple à Ljubljana, donc vraiment la capitale du pays au centre, vous pouvez tout parcourir à peu près en une heure, deux heures, vraiment vous pouvez circuler en étoile, vraiment d'est en ouest. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de pays frontaliers, notamment l'Autriche, l'Italie, la Croatie et la Hongrie. On va voir au courant de la présentation les différentes régions de la destination, mais sachez d'emblée que le plus intéressant, je dirais vraiment le fruit de la Slovénie, ce qui vraiment va beauté les clients le plus, c'est vraiment la partie ouest ici du pays. Donc vraiment tout ce qui va être en frontière avec l'Italie et la Croatie, donc vraiment depuis Ljubljana et puis toute cette partie des Alpes Slovènes ici et puis aussi la Slovénie un petit peu méditerranéenne. Voilà. Après, on ne va pas délaisser pour autant la partie Est. C'est aussi une partie très intéressante, mais ça va être plus culturel, plus aussi urbain, plus citadin, donc plus propice à des clients qui voudraient faire un vrai tour de la Slovénie, qui voudraient vraiment se prendre, aller dix jours, deux semaines en auto-tour pour faire le tour de la Slovénie. Pourquoi pas aussi un combiné avec la Croatie ? Ou alors des repeaters qui ont déjà vu la partie ouest de la Slovénie et qui voudraient se concentrer sur la partie Est. Alors, quelques petites données pour vous situer. Donc, comme je vous disais, au préalable, c'est un emplacement vraiment central. On est seulement à 2h30 de voiture de Venise, 4h de Vienne, 2h de Zagreb en voiture. Donc, vous voyez, on est vraiment au cœur de l'Europe, ce qui est très, très pratique parce que les vols depuis la France dans Ljubljana peuvent être un petit peu chers quelquefois, surtout dans ce menu. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'encourager les clients à atterrir à Venise. Venise, beaucoup de rotation, vol abordable. Vous prenez une voiture de location directement à l'aéroport et puis vous allez rouler vers la Slovénie. C'est vraiment quelque chose qui se fait très, très bien. Et pour moi, c'est le plus facile pour des budgets un peu serrés. Vous pouvez aussi atterrir à Vienne, pourquoi pas, et puis à Zagreb éventuellement. Donc, c'est une superfacité vraiment à taille humaine. C'est aussi un poumon vert. C'est vraiment une destination green, verte par excellence et ils sont très fiers de le dire. C'est le troisième pays le plus boisé d'Europe après la Suède et la Finlande. Donc, vous voyez que là-bas, il y a beaucoup de certifications sur l'éco-responsabilité, le côté green. Ils sont très fiers de dire que leur eau du robinet est l'eau la plus pure d'Europe. Vraiment, vous pouvez boire aussi dans les lacs. Ça dépend où, mais si vous la filtrez, l'eau est potable. Donc, voilà, un pays vraiment extrêmement vert. On a une variété de paysages très intéressante parce qu'on a à la fois tout un massif alpin vers le nord du pays, mais aussi des collines. On va avoir une côte plutôt méditerranéenne sur le sud. Donc, c'est vraiment un échantillon du meilleur de l'Europe, tout mis dans un seul pays. Donc, c'est très intéressant. Et au niveau des montagnes, on a le point culminant qui est le Mont Triglave à 2800 mètres d'altitude. Donc, c'est aussi la fierté du pays. C'est ce que vous allez retrouver sur le drapeau aussi notamment. Donc, voilà, l'emblème de la Slovénie. Au niveau de la côte, on a 47 kilomètres de côte. Alors, attention, si vous avez des questions pour la baignade, pour le balnéaire, etc., on ne va pas se mentir, la Slovénie, ce n'est pas le pays idéal pour aller passer un séjour balnéaire. Il vaudra mieux descendre vers l'Istrie ou alors vers la Dalmatie en Croatie. Après, vous avez quand même des petits pontons. Vous pouvez quand même vous baigner. Il y a des petites plages plus urbaines, j'ai envie de dire, mais vous pouvez quand même aller piquer une tête. Il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas là où vous allez vous allonger sur la serviette pendant des heures et des heures. On viendra dessus un petit peu plus tard. Et la Slovénie a de ça de très intéressant, qu'elle a une forte culture. C'est un pays qui est très ouvert sur l'étranger, étant donné que la langue du sloven est parlée uniquement ici. Donc, c'est un pays quand même assez récent aussi, puisque c'est un pays de l'ex-Yougoslavie, donc qui a eu son indépendance en 1991. Donc, vraiment très fière de ses racines, très fière de son entité. Les habitants sont très curieux des étrangers. Ils parlent très bien d'anglais aussi, étant donné qu'ils savent qu'ils sont les seuls à parler sloven. Ils sont vraiment très intéressés dans les langues. À l'école, on les reprend à parler anglais. Ils le parlent très, très bien. C'est très courant. On a toute une gastronomie, donc vraiment très, très riche. Aussi, le vin, un vin un petit peu particulier, un vin plutôt nature. On a des vignes de vin nature, des vignes aussi de vin un peu orangé. Donc, très intéressant pour les passionnés d'énologie. On a aussi une richesse géologique très intéressante, puisqu'on va avoir le karst, donc ce matériau un petit peu de calcaire qui va un peu scander le sud du pays. Au niveau de la culture et des châteaux, donc on en a beaucoup aussi, mais plutôt vers l'est du pays. Et puis, on a aussi toute cette fascination autour de l'apithérapie, du tourisme thermal. C'est super pour aller faire des cures. L'apithérapie, ça va être tout ce qui va être massage, cures à base de miel. C'est aussi l'abeille étant l'emblaine du pays également. Donc voilà, vraiment un pays très intéressant qui réveille beaucoup de curiosités et qui promet un voyage vraiment unique. Et c'est aussi intéressant, puisque ce n'est pas une destination qui est encore trop, trop exploité aujourd'hui. Donc vraiment, c'est le moment ou jamais pour y aller, j'ai envie de vous dire. Et justement, ça va permettre de désengorger une Italie ou une Grèce qui va être privilégiée par tous. Pourquoi pas justement aller à contre-courant et proposer la Slovénie à vos clients. Alors, quelques petites indications pour qui et pour quand ? Pour qui, j'ai mis les couples en premier parce que la Slovénie est quand même une destination très romantique. Quand vous arrivez à Lugiana, il y a une telle atmosphère chaleureuse, très ralentie, qu'on adore, y aller en couple. Et puis, il y a beaucoup d'expériences autour de la gastronomie, également des termes du bien-être. Donc vraiment, ça s'y prête parfaitement. Pour des clients qui voudraient faire une mini-moon, qui n'ont pas trop de budget pour partir à l'au bout du monde, pourquoi pas leur proposer la Slovénie ? Les familles également. C'est une destination qui est très kid-friendly, on va dire. Tout est toujours arrangé pour les enfants. À Lugiana, il y a toute cette fascination autour des dragons qui est l'emblème de la ville. Les sportifs, alors ça peut être les petits sportifs du dimanche qui vont se faire une rando de deux heures assez tranquille, mais aussi des sportifs plus chevronnés qui vont s'attaquer à des monts plus en hauteur. Les retraités dynamiques également, pareil, qui vont s'attabler à plusieurs sports différents. Pour quand ? Plutôt de mai à octobre, pourquoi ? Pour la randonnée, la nature, pour Lugiana également et puis toute la côte. C'est une saisonnalité qui est assez large, mais étant un petit peu moins chaud que le plein été, mais plus agréable au niveau des couleurs, au niveau de la température également. Ça reste agréable. Et puis on peut pousser facilement jusqu'à septembre, octobre, puisque vous avez des couleurs un peu comme au Monténégro qui deviennent orangés, marronnasses, rouges, très très belles, surtout dans les parcs. Vraiment, les arbres s'habillent de nouvelles teintes, donc ça prend une dimension totalement différente. Voilà, vous pouvez vraiment y aller facilement demain à octobre, donc c'est tout à fait encore possible pour la fin de la saison. Pourquoi pas ? Pour des personnes qui veulent repartir en vacances ou alors qui n'auraient pas encore réservé. Et puis de décembre à mars, là, on va s'attaquer aux sports d'hiver, parce qu'il y a quelques stations dans la Slovénie qui permettent d'aller faire du ski, etc. Ce sont des petites stations, mais il y a quand même des Autrichiens, etc., qui viennent, des Italiens. Il y a pas mal de sports de renom qui ont débuté là-bas. Donc c'est très intéressant. Et au niveau des climats, on a vraiment le nord du pays qui va plutôt être montagneux et alpin. On a la chaîne de montagne. Le centre et l'est, plutôt un climat continental. Et au sud-ouest, on va être vraiment sur la Méditerranée avec nos fameux 47 kilomètres de côte. Donc chez Worldia, la Slovénie, on a décidé de la découper en quatre régions que vous retrouverez en plateforme, à savoir Ljubljana et sa région. Donc il va comporter principalement Ljubljana aujourd'hui. les Alpes Slovènes, donc au nord du pays. Donc là, on va aller arpenter les montagnes, le lac de Bled également. Le Karst et la Slovénie méditerranéenne, on les a regroupées ensemble puisque c'est juste à côté. Et puis, la partie est de la Slovénie, donc plutôt culturelle, château, etc. Donc sur les photos, vous voyez Ljubljana ici au centre. Comme je vous le disais, vraiment une atmosphère très, très romantique. On est un peu à mes chemins entre Vienne et Venise. C'est vraiment une capitale dans laquelle on peut tout faire à pied. Extrêmement agréable. Ici, vous avez les montagnes du mont Triglave et ici, Pirane qui est sur la côte méditerranéenne. Alors, sans plus attendre, on va s'attaquer à Ljubljana et sa région. Ljubljana, capitale verte, incontournable. On peut y passer aisément deux ou trois nuits minimum. On aura toujours de quoi faire. Il faut savoir que c'est une superbe porte d'entrée et c'est surtout un essentiel pour visiter le pays. Que l'on arrive de Ljubljana ou que l'on arrive de Venise, c'est vraiment un essentiel. C'est au centre du pays, comme je vous le disais. Donc vraiment, ça va permettre d'aller sillonner d'est en ouest facilement le territoire. On a des locations de voitures en centre-ville et puis à l'aéroport directement, si vous souhaitez. À Taille Humaine, comme je disais, vous voyez là-bas, tout le monde se promène à vélo, à pied. C'est vraiment une atmosphère extrêmement apaisante. Tout est vert. Il y a extrêmement de verdure. Il y a beaucoup de parcs. Il y a aussi beaucoup de marchés. C'est vivant aussi. Vous avez le château qui est un peu au milieu de la ville sur un promontoire qui est accessible à pied uniquement ou alors en funiculaire. Le parc du Tivoli, un des parcs majeurs de la ville. Donc beaucoup de marchés, comme je disais, vous allez pouvoir faire des halles couvertes. Vous allez pouvoir faire vos courses pour les souvenirs, notamment. Le fleuve principal qui traverse toute la ville, c'est le fleuve de la Ljubljanka avec de nombreux ponts. Vous avez le fameux triple pont. Ce sont trois ponts rapprochés qui est juste à l'endroit de la photo. Et puis le symbole de la ville, c'est le dragon. Vous avez tout ce mystère autour du dragon. Vous en trouvez partout dans les villes. C'est très chouette pour les enfants. Ça vient d'une légende comme quoi un dragon aurait sauvé la ville d'un envahisseur. Et je passe aux Alpes Slovènes. Donc là, on va se diriger vers le nord du pays. Ici. Et on va débuter par Blade. Donc vous voyez, Blade est situé juste ici, à mon point numéro 2. Il faut compter à peu près une heure de route entre Ljubljana et Blade. Donc ça se fait très très bien. Ce qui est aussi très chouette en Slovénie, c'est qu'en fait, à l'inverse de différentes destinations, on n'est pas obligé de commencer à Ljubljana et de terminer à Ljubljana. Étant donné qu'il y a une petite distance entre les autres villes, on peut tout à fait commencer à Ljubljana, faire notre petit périple et puis terminer par exemple à Blade et aller prendre son avion directement sans refaire forcément une nuit à Ljubljana. Donc c'est très agréable de pouvoir tout sillonner très rapidement. Blade, on peut y passer une à deux nuits aisément. C'est vraiment la carte postale de la destination par excellence, celle que vous voyez partout. C'est aussi le Mont-Saint-Michel de la Slovénie, ils en sont très très fiers. Alors c'est un site qui est ouvert toute l'année, été comme hiver et c'est un site qui se présente sur divers aspects. Donc ici, vous avez l'église de l'Assomption qui est sur l'île en plein milieu de ce lac. Ici, on ne voit pas très bien mais il y a le château de Blade qui est sur un promontoire rocheux. Et ici, au fond, vous voyez vraiment la ville de Blade. Donc c'est là où vous allez trouver quelques restaurants, hôtels, shopping, etc., commerce, attractions touristiques. Moi, je conseille, on a des hôtels en sélection chez Worldia qui sont à ce niveau-là mais on en a aussi qui sont un petit peu plus loin parce qu'il faut savoir que tout le tour du lac peut se faire à pied. En fait, vous avez une piste cyclable qui est partagée entre les piétons et les vélos. Vous pouvez faire tout le tour en 1h30 seulement. Donc c'est très rapide, c'est tout plat. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que vous pouvez avoir différents angles de vue sur le lac. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc vraiment, moi, je vous propose de partir un peu de Blade qui est souvent rempli de touristes et vraiment d'aller marcher un petit peu plus loin pour trouver des petits endroits plus tranquilles et puis pourquoi pas pour trouver des hôtels aussi plus tranquilles. Il faut savoir aussi parce que vous avez sûrement avoir la question qu'il y a la possibilité de se baigner dans le lac. Alors attention, pas n'importe où, c'est quand même structuré. Vous avez des spots en fait, des spots de baignade qui sont indiqués. Donc les premiers qui sont plus proches de la ville sont payants. Vous avez une taxe à payer quand vous voulez vous baigner. Mais si vous allez un petit peu plus loin, vous avez des spots de baignade qui sont gratuits. Donc n'hésitez pas vraiment à aller à aller à l'aventure un petit peu plus loin. Vraiment, l'expérience est d'autant plus belle. Le château peut se visiter. C'est 13 euros, il me semble, à payer sur place. C'est sur un promontoire rocheux, donc assez en pente. La montée, c'est un petit peu rude. Donc plutôt à privilégier le matin ou le soir en plein été. Je pense en plein été quand il peut y avoir quelques chaleurs. C'est mieux d'y aller à des horaires plus cléments dans la journée. Il y a aussi quelque chose de très bien à faire, c'est de louer une barque pour vraiment voguer sur le lac et puis aller admirer l'église. C'est possible de débarquer sur l'île de l'église, d'aller la visiter. Les barques traditionnelles du lac de Bled sont les Pletna. C'est un peu comme un gondolier vénitien. C'est quelqu'un qui vous emmène sur l'embarcation. On a une activité en plateforme qui permet de faire la croix d'ailleurs en collectif ou en privatif. Je vous invite aussi à goûter la Crévinsta qui est un petit gâteau typique de Bled, un petit gâteau un peu feuilleté avec de la crème. Et puis, pour les plus jolies vues, je vous laisserai après taper ça sur Google, mais les plus jolies vues de Bled, ce sont Mala Osognica ou Ostrifika. C'est un peu plus loin que l'emblématique château où tout le monde va aller prendre la photo, mais vraiment, n'hésitez pas à pousser pour aller voir d'autres angles de vue ailleurs sur le lac. Je continue avec le massif du Trilave, l'emblème de la Silovine. Cela signifie trois têtes en slovène parce que vous avez trois monts côte à côte. On peut y passer aisément de nuit. Alors vraiment, j'insiste, c'est quand même plus pour les sportifs chevronniers. Si vous voulez vraiment faire une vraie expérience de randonnée, c'est quand même une randonnée un petit peu ardue. Il y a plusieurs sentiers à différents niveaux, mais si vous voulez vraiment faire l'expérience à son paroxysme, c'est quand même réservé à une clientèle plus chevronnée. On est juste à la frontière entre l'Italie et l'Autriche. C'est entouré d'un parc national dans lequel vous pouvez aisément marcher. On a plein de rivières, de lacs, les sommets qui restent enneigés avec la neige éternelle à l'année. Puis, on a la fameuse station de ski ici qui attire quelques pays limitrophes. La ville principale est en Kranskia Gora. Vous allez retrouver en plateforme puisque la majeure partie des hôtels sont situés dans cette ville-ci. Ensuite, dans un autre contexte, on a le lac de Bojín qui est le plus grand lac de Slovénie. On est juste à côté du massif du Trilav. On est juste un petit peu à l'est. Vous retrouverez sûrement le nom en slovéne qui est Bojínzko Jezero. C'est un lac entouré de falaises. Donc là, pour le coup, c'est accessible à tout le monde. On a aussi les familles. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas forcément aux sportifs chevronnés. C'est un lac qui est intéressant parce que c'est un lac qui est souvent laissé de côté pour aller justement à Blade. Mais il est plus authentique, plus sauvage. Vous avez moins de monde et vous avez d'aussi jolies couleurs. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire un petit swap Blade mais aussi à aller voir le lac de Bojínz. Ils sont côte à côte. Donc n'hésitez pas. Vous avez aussi plusieurs cascades. C'est aussi un terrain de jeu idéal pour aller faire des activités en plein air, randonnées, vélo, etc. Possibilité de se baigner. L'eau, bien qu'elle descende des glaciers, est quand même à température disons abordable puisque l'eau est à 23 degrés. Et puis, pour les personnes qui voudraient un petit peu plus de sport, vous avez des randonnées autour de ce lac. Mais moi, je conseille de partir d'emblée en altitude sinon vous avez une montée. Au lieu de partir directement du lac, partez directement d'un point un petit peu plus en altitude sinon vous allez passer trop de temps à galérer, si je puis dire. Voilà. Ensuite, dans un autre registre, on a la vallée de Socha. C'est une vallée très intéressante aussi qui est chargée d'histoire, qui a été un lieu important de bataille durant la Première Guerre mondiale. Donc, vous avez le musée de Kobarit qui retrace un petit peu cette bataille. pour les féruques d'histoire, c'est un spot intéressant. C'est l'une des plus belles rivières d'Europe. Donc là, c'est vraiment un spot pour aller faire du kayak, du rafting, canyoning, parapente, randonnée. Aussi, un spot très connu dans l'Europe pour les pêcheurs à la mouche. Vous avez des concours sur place de pêcheurs à la mouche. C'est aussi surnommé la Dolina Soce en sloven. Je vous mets toujours le nom en sloven puisque ça se peut que sur certains sites, sur certains résultats, vous trouviez les noms en sloven donc ne soyez pas surpris. Et puis, en termes de ville principale, on va avoir la ville de Bovec qui est la ville principale où vous avez trouvé le plus grand nombre d'hôtels mais aussi Tolmine, Kobarit et Canal. Ici, la vallée de Socha, je dirais que c'est quand même plutôt pour les repeaters parce que c'est une petite parenthèse plus douce. J'ai envie de dire que les choses plus incontournables pour des clients qui ont le temps, c'est vraiment une belle étape à faire. Vous pouvez y passer la journée et puis dormir à Bled le soir ou à Ljubljana. Vous pouvez aussi rester sur place pour vraiment ressentir l'expérience à fond. Ensuite, on a la vallée de Ljubljana. Donc là, on est plus au nord. Vous voyez, on était ici, on remonte un peu plus au nord. En fait, on est pile dans la lignée de Ljubljana. On est plus au nord. On est au sud de l'Autriche ici. Donc, c'est la Logarska Dolina en Slovène. Alors là, c'est parfait pour les familles parce que c'est plus accessible en termes de plaines, de vallées. Alors, il n'y a pas trop de montées. C'est une vallée glaciaire alpine. Il faut savoir que vous avez une taxe vu que c'est un parc national, une petite taxe à payer. Vous avez des petites cahutes de bois à l'entrée du parc. C'est 7 euros à peu près pour entrer en voiture. Ça peut paraître un petit prix quand même, mais vraiment, ça vaut le coup. Comme ça, vous circulez en autonomie ensuite dans le parc. C'est vraiment une très, très belle étape à proposer aux clients et vraiment hors des sentiers battus. Si vous voulez vraiment une Slovénie pure, si vous voulez pousser l'expérience du verre, c'est magnifique. Et puis, on y mange très, très bien également. Vous avez beaucoup de fermes traditionnelles qui vous proposent des produits locaux, frais. C'est un peu vraiment la Slovénie un petit peu rurale, mais en même temps qui veut se réinventer et qui veut accueillir des visiteurs. Donc, vraiment une très chouette étape. Ensuite, on passe à une autre partie de la Slovénie qui s'appelle le Karst et la Slovénie méditerranéenne. Donc là, on change totalement d'ambiance, comme vous le voyez sur la photo. On arrive à Postojna et sa région. Donc, Postojna et sa région, c'est vraiment l'univers des phénomènes karstiques. Donc, le Karst, c'est vraiment cette roche calcaire un petit peu friable que vous allez retrouver tout au long de la région, que ce soit dans les grottes, mais aussi dans certaines villes. Donc, vraiment, les deux sites les plus connus de cette région sont les grottes de Postojna et le château et le château de Prédiama. Alors, les grottes de Postojna, c'est vraiment un univers superbe. C'est très chouette à faire avec les enfants aussi. C'est accessible aux handicapés parce qu'il n'y a pas de marche. Tout est prévu. Vous avez des rampes d'accès aux fauteuils blancs. Les grottes remontent à 150 000 ans. Vous avez un petit train touristique qui vous fait faire la visite. vous partez du début et vous faites le petit tour en train et ensuite, vous avez un temps libre pour marcher entre les grottes. Vous avez un chemin, bien évidemment, qui est balisé. Alors, attention, il fait 10 degrés dans ces grottes vu qu'on est bien sous terre. Donc, pour des clients qui partiraient le matin en short et en tongs, attention, courez-vous parce que bien que l'on bouge une fois là-bas, on a quand même très vite froid. Donc, pas d'inquiétude pour des clients qui auraient oublié, ils prêtent des sortes de cap fourrés sans location à l'entrée du site. C'est 3 euros à peu près par personne. Donc, si jamais les clients ont peur d'avoir trop froid ou alors ont oublié leurs effets personnels, il y a toujours une solution. Mais voilà, d'emblée, sachez qu'il vaut quand même mieux prévoir une petite laine. Pour la petite anecdote, c'est aussi le seul lieu du monde où vous avez un bureau de poste, enfin un bureau de poste, non, un endroit pour poster votre lettre. C'est le seul monde, le seul lieu souterrain au monde où vous pouvez poster votre lettre. Et à l'issue de cette visite, vous avez un vivarium où vous pouvez aller voir un petit animal qui est unique au monde. Il y a des spécialistes qui viennent l'admirer des quatre coins du monde. Ça s'appelle un petit protéus parce que vous pourrez aller regarder sur Internet si vous souhaitez. C'est une sorte de petit dragon, bon, je m'en ai des guillemets, blanc, albinos, mais assez impressionnant parce que c'est vraiment une espèce unique qui s'est développée ici au sein de ces grottes. Donc, vous pouvez aller l'admirer. C'est assez intéressant aussi pour les enfants parce qu'on vous explique vraiment la formation, etc. Donc, très, très, très pédagogique. Et juste à côté, à 15 minutes en voiture, à peu près, vous avez le château de Prediamma. Donc là, c'est un château Troglodit qui a servi d'inspiration à Game of Thrones. Là, pour le coup, ça ne va pas du tout être accessible au fauteuil roulant. Ce n'est pas du tout prévu à cet effet, mais c'est vraiment une superbe visite. C'est vraiment un château qui est encastré dans la falaise. C'est unique aussi. Il y a eu beaucoup de contes, de légendes qui ont émané de ce château. Très intéressant. Et vraiment, ce que je vous propose, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire les deux au moins, sachant que c'est qu'à 15 minutes en voiture. Vous pouvez faire le matin, par exemple, les grottes de Postoïna et puis l'après-midi, le château de Prédiama. Ça se fait très, très bien. Vous avez aussi des petits endroits pour vous restaurer à droite, à gauche. Donc, vraiment, les deux se combinent très bien à la journée. Et puis, si vous voulez pousser l'expérience, vous pouvez aller aux grottes de Skosjean. Donc, un peu similaire aux grottes de Postoïna, mais plus petites, qui sont classées à l'UNESCO. 3 km de parcours et là, on a 12 degrés. Donc, pareil, il faut mieux se vêtir quand vous allez les visiter. Ensuite, on va avoir le karst et la vallée de Vipava. Donc, là, on est un petit peu plus à l'ouest. On avait Postoïna ici et on est un petit peu plus à l'ouest. Alors là, c'est aussi un peu comme la vallée de Socha et de Logar. C'est un endroit un petit peu plus hors des sentiers battus, mais extrêmement intéressant puisque vous avez cette roche que vous voyez sur la photo partout. Donc, ce karst, en fait, ce plateau calcaire. C'est très pittoresque. On y mange extrêmement bien. C'est un des berceaux de la gastronomie de la Slovénie. Vous avez ce fameux jambon cru du karst qui vous est vendu un petit peu partout. Donc, absolument à goûter. La ville de Staniel aussi qui est un must à voir avec cette belle église que vous voyez. Et on a coupli le karst et la vallée de Vipava ensemble puisque la vallée de Vipava aussi, c'est un fruit pour le vin et la gastronomie. Vous avez aussi les haras de l'Ipava. Donc, là où sont éduqués les chevaux lipitians. Donc, ces fameux chevaux que l'on retrouve par exemple à Vienne. Donc, ça peut être une belle activité aussi à faire en famille d'aller visiter les haras. Et puis, les villes principales sont Vipava, Cezana, Lipitsa et Komen. Donc, une belle étape. Pareil, on peut y rester la nuit mais on peut aussi choisir de dormir à Postoïna et puis de faire l'aller-retour dans la journée pour quoi pas. si vous voulez pas aller trop trop loin de Ljubljana. Ensuite, on a le comté de Gorica Burda. Donc là, vous voyez, on est un petit peu plus au nord. On est vraiment à la frontière de l'Italie. Ça touche-touche avec l'Italie. Et qui dit Italie dit Toscane. Là, on est dans la Toscane Slovène. C'est là où vous allez déguster le meilleur vin. En fait, l'idée, c'est de partir. Ce qui est très chouette à faire, c'est de le faire à vélo. Vous allez de cave en cave à vélo. On a une activité de vélo électrique pour des personnes qui ne voudraient pas trop pédaler qui vous permet d'aller vraiment visiter de cave en cave, d'aller faire des dégustations à droite à gauche. Donc là, c'est vraiment un joyau. Vous êtes entouré par les vignes, entouré par les caves, entouré par des petits villages comme ça avec des petits toits de tuiles. Donc, des caves à vin partout, des olives raies, des vergers. C'est aussi un berceau de la gastronomie. Un des sites à voir, c'est le château de Dobrouvaux et puis aussi le village de Smartneux qui est un village très pittoresque également. Donc, vraiment pour les mordus d'oenologie, c'est là qu'il faut absolument aller. Et puis, si d'ailleurs, vous atterrissez à Venise, ça peut être une jolie porte d'entrée. Si vous faites un Venise-Louviana, c'est sur la route. N'hésitez pas à vous arrêter dans ce comté. Ensuite, on a la région de Piran. Donc là, vous voyez, on est passé de Gorica Borda ici à Piran. Donc là, on est cette fois-ci à la frontière avec la Croesse. Donc, c'est vraiment l'endroit de la mer, l'endroit de la côte slovène. Donc, le plus joli village de la côte, c'est Piran. En fait, vous avez la côte qui est constituée de Piran, mais également de Portoros, Isola, Copper, qui sont des villes plus bétonnées, j'ai envie de dire. s'il y avait un sens de visite à avoir, commencé par les villes plus bétonnées comme Portoros, Isola Copper et terminé par Piran. Par exemple, visiter les villes la journée et puis arriver le soir à Piran, c'est magnifique. On a l'impression que le temps s'est arrêté. Tout le monde, la ville est tellement petite et tellement faite de ruelles qu'on ne peut pas y circuler en voiture. Alors, c'est très difficile. c'est essentiellement piétons. Vous avez des couchers de soleil magnifiques. Vous avez cette architecture bénitielle. Vous avez l'impression d'être... Vous ne savez plus trop où vous êtes si vous êtes en Italie, en Croatie, en Slovénie. C'est extrêmement joli. On y mange très bien aussi parce que c'est le lieu des fruits de mer. Et comme je vous disais, pour se baigner, vous avez des plages en fait avec une petite échelle qui va directement dans la mer. Donc, vous ne pouvez pas vraiment poser votre serviette, vous allez directement dans la mer. mais bon, ça permet de se rafraîchir. Ou alors, vous avez une plage de galets à isolat. Mais voilà, ça permet quand même d'avoir une petite bouffée d'air frais et puis d'avoir un peu cette ambiance maritime au cours d'un voyage en Slovénie. Moi, je conseille au moins une à deux nuits quand même pour bien s'approprier l'atmosphère de la vie. Ensuite, nous passons à l'est de la Slovénie. Donc, comme je vous disais, voilà, vraiment le plus gros est passé en termes de sites remarquables à voir. Donc, Ljubljana, la côte nord avec vraiment le massif alpin, le lac de Blais, le Triglav et puis là, la Méditerranée, etc. Mais l'est de la Slovénie reste intéressant pour des clients qui voudraient vraiment pousser l'expérience et puis, pourquoi pas aller voir quelques villes puisque les villes ont un héritage très intéressant, surtout en termes de châteaux, à commencer par Celyer. Donc, ici, vous êtes vraiment, Ljubljana est toujours au centre et vous avez Celyer qui est juste un petit peu plus à l'est dans ces 50 minutes de Ljubljana. Vous voyez, c'est très, très, très rapide. Troisième plus grande ville de Slovénie. Le château reste le site le plus important de cette ville. Vous avez aussi des ruines romaines, beaucoup de musées, de monastères. Donc, c'est vraiment une autre ambiance. mais il y a aussi des randonnées. Ça peut être un départ de randonnée si vous avez des mordus de randonnées qui veulent continuer à aller au vert. Vous avez la montagne Bermada qui permet d'aller sillonner un petit peu les alentours et avoir aussi la ville de Rimske-Toppitze. Donc là, ça va être plutôt une ville thermale pour aller faire des cures, des massages, etc. Vous avez aussi des hôtels qui sont spécialisés là-dedans. Donc, très intéressant. Ensuite, on est à la ville de Maribor. Donc, si je devais conseiller une ville dans laquelle rester dans la partie est de la Slovénie, ce serait Maribor. C'est la ville, quand même, la deuxième plus grande ville du pays après Ljubljana. Donc là, on est à 1h30. Vous voyez, ce n'est pas non plus dément. On reste quand même à taille humaine. C'est un superbe point de départ pour aller sillonner un petit peu l'est du pays. Ici, on retrouve un peu cette entité oenologique parce que vous avez la route des Vins qui partent de Maribor. Beaucoup d'expulsions culinaires et puis aussi beaucoup de randonnées et de pistes cyclables. Donc, très intéressant. Vous pouvez, par exemple, partir de Ljubljana, faire un petit stop à cellier pour la journée et puis terminer à Maribor le soir. C'est tout à fait faisable et vous êtes vraiment encerclés de montagnes. On garde quand même aussi cette entité un peu alpine. Donc, vous avez vraiment un mélange très intéressant à exploiter. Ensuite, on a la ville de Ptouille. juste à côté de Maribor. Ptouille est assez curieuse dans le sens que c'est une ville romaine. Pareil, le château est vraiment le site remarquable par excellence de la ville. Vous avez aussi les Cavavins. Ça reste une station thermale intéressante et puis vous avez aussi quelques monastères à visiter. C'est aussi intéressant pour les passionnés de culture puisque c'est la plus ancienne ville de Slovénie. Vous avez vraiment cet héritage romain. Vous pouvez aller voir des ruines, etc. Il y a des jolis musées qui sont faits à cet effet. Pour comprendre un petit peu l'histoire de la Slovénie, c'est aussi très intéressant. Vous pouvez y rester une à deux nuits, mais ça ne vaut pas le coup de faire et Maribor et Ptouille. Vous choisissez entre les deux pour dormir le soir. Ensuite, on a la ville de Novo Mesto. Donc, Novo Mesto en slovenne qui veut dire ville nouvelle. C'est une ville qui a été construite sur d'anciennes ruines roumaines. Donc, on a, pareil, cette entité un peu culturelle. Là, on est plus au sud. On est vraiment à la frontière avec la Croatie. On a Zagreb qui n'est pas très loin. C'est aussi une station thermale très intéressante. Vous avez notamment beaucoup d'hôtels dans la ville. Ici, je vous l'ai noté en bas d'Oleenské Toplice. Aussi, beaucoup d'industrie. c'est une ville qui se veut active, qui se veut innovante. Vous avez aussi le château d'Autocek qui est situé sur une île. C'est assez remarquable. C'est très chouette à faire. Et puis, vous n'êtes pas très loin de Ljubljana. Donc, pareil, en excursion à la journée depuis Ljubljana, ça se fait très bien. En fait, vous pouvez tout à fait sillonner en étoile si les clients veulent bien conduire leur voiture tout au long du périple et du pays. Ou alors, vous pouvez faire le choix de dormir à Ljubljana et puis de profiter une excursion à la journée pour sillonner en étoile comme je vous le disais puisqu'en plateforme, vous retrouverez pas mal d'excursion au départ de Ljubljana pour aller voir Postoina, pour aller voir Novo Mesto, pour aller voir Maribor, etc. Pour des clients qui ne voudraient pas trop prendre la voiture, même si les routes sont safe et très bien faites, je peux comprendre qu'on ne va pas prendre la voiture et puis aussi par souci de confort. n'hésitez pas aussi à proposer de dormir tout le séjour à Ljubljana et puis d'aller faire en excursion à la journée. C'est tout à fait faisable. Alors, quelques templates que vous retrouvez et quelques modèles de voyage que vous retrouverez en plateforme à partir du premier pas à Ljubljana, donc vraiment les plus courts. Premier pas à Ljubljana, un city break de quatre jours du 100% Ljubljana où vous allez visiter le château en visite guidée, collective. Il y a de la Ljubljana, ça c'est pour un city break un petit plus en amoureux avec un hôtel plus charmant aussi. Adrénaline dans le Triglave, donc là, ça va être plutôt pour les sportifs chevronnés avec le Mont Triglave et puis des randonnées intéressantes. La Slovénie en famille qui va faire Ljubljana, Lleid, Postoïna et Retour à Ljubljana. Très tranquille aussi et puis permet de voir des sites très intéressants. La Slovénie épicurienne, donc là, on va aller visiter les vignobles justement du comté de Gorica-Berdin, de Vénise à Ljubljana, donc pour combiner à la fois Vénise et la Slovénie qui se fait très très bien comme je vous le disais, mais aussi un combiné Croatie-Slovénie. Donc là, vous partez de Zagreb et puis vous allez visiter l'Istrie directement, donc un peu la Toscane croate où on mange très très bien avec des jolis petits villages et beaucoup de cultures. Je pense à Pula, à Rovignes et puis vous remontez en Slovénie pour terminer à Zagreb. Donc très intéressant aussi à proposer pour des clients qui voudraient un voyage vraiment complet avec beaucoup de diversité. La Minimun Slovéne, donc comme je vous le disais, la Slovénie se prête à perfection pour les voyages en couple. Donc pourquoi pas proposer une Minimun Slovéne à vos clients. Alors, quelques hôtels aussi ici et avec les prix pour vous donner un petit ordre d'idée. Donc pour un city break à Ljubljana, vous avez ce Galeria River qui est très très bien situé en plein centre-ville avec une décoration simple et efficace, j'ai envie de dire, sans faute. Vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. 63 euros par personne par nuit en moyenne. La Villa Alpina à Bled qui est très très jolie aussi. Vous avez vraiment cette ambiance boisée avec un peu de chalet. On y mange aussi très bien. Le Yama Hostel qui est juste à côté des grottes de Postoïna qui a été rénové il y a peu d'années, une dizaine d'années, moins d'une dizaine d'années d'ailleurs. Donc qui a aussi une entité un petit peu plus moderne qui permet un joli séjour pour aller visiter justement les grottes pour être à deux pas. Et puis pour des personnes qui voudraient une expérience un petit peu plus particulière, vous avez l'hôtel Boca dans la vallée de Socha. Vous êtes entouré de nature, donc vous êtes vraiment en plein écran de verdure, accessible uniquement avec la voiture, donc pour des clients qui feraient un road trip dans le pays. Vous avez un sauna panoramique où vous pouvez voir les montagnes autour de vous. vous avez vraiment une attention particulière pour la restauration avec des produits frais, biologiques, un excellent petit déjeuner. Donc ça, c'est vraiment une expérience à part entière aussi. Au niveau des activités, vous trouverez ici juste un échantillon, mais bien évidemment, je vous invite à aller voir en plateforme pour voir directement quelles activités on peut vous offrir. À commencer par la croisière sur la rivière de Ljubljaniqa. Vous avez une option collective qui vous permet, c'est une croisière d'une heure qui vous permet de voir Ljubljana depuis l'eau. C'est très chouette à faire et puis vraiment très abordable. Et puis pour des personnes qui voudraient une expérience un petit peu plus spéciale, on peut privatiser le bateau et avoir une ambiance plus romantique avec beaucoup de mousseux. Une activité tyrolienne à Bovec. Donc vous allez trouver pas mal d'activités sportives en plateforme. Je vous en ai mis une à titre d'exemple, mais sachez qu'on a du rafting, du canyoning, de la via ferata, etc. 77 euros par personne. Vous êtes avec un guide anglophone et c'est en collectif. Ici, vous avez le meilleur de Ljubljana et son château. Donc ça vous permet de faire à la fois Ljubljana et à la fois le château. Le ticket du funiculaire est inclus. Aussi, également, le ticket d'entrée au château. Donc une expérience vraiment complète pour la visite de Ljubljana. C'est vraiment un must. Et puis du haut du château, vous pouvez voir la ville entre les arbres en hauteur. C'est très, très joli à faire. Un food tour à Bled. Vous allez pouvoir goûter le fameux gâteau à la Crémy de Stas. Gâteau typique du lac de Bled. Et puis goûter d'autres spécialités. Donc aussi, très sympathique à faire. Alors, je vous ai mis une petite citation qui identifie bien aussi ce qu'on pense de la Slovénie de prime abord. Je vais vous la lire. « Personne ne sait où se trouve la Slovénie, pensa Véronika. Personne. Pourtant, la Slovénie existait bel et bien. Elle était ici, dans cette pièce, au dehors, dans les montagnes qui l'entouraient. Véronika n'avait que faire à présent de s'indigner d'un monde qui ignorait l'existence des Slovènes. » C'est tiré de Véronika décide de mourir de Paolo Coelho. Le titre est un peu néfaste, mais ne vous y me prenez pas. Ce n'est pas forcément un livre triste pour autant. Mais ça montre bien cette méconnaissance qu'on a de ce pays, de cette destination qui pourtant est fabuleuse et offre tellement de choses. Donc, vous qui avez assisté à cette présentation, je vous invite vraiment à aller y faire un tour pour vous en rendre compte par vous-même. En termes de formalité de vie pratique, donc on a de la chance puisque les restrictions au Covid viennent d'être levées. Donc, il n'y a plus de restrictions. Le masque reste fortement recommandé. Pas obligatoire, mais recommandé. Transport ou carte d'identité en cours de validité. Pas de vaccins spécifiques. La monnaie, on est toujours en euros. Il n'y a pas de décalage horaire. La durée de vol depuis Paris, c'est à peu près 1h30, 1h40, donc extrêmement rapide. Il faut aussi savoir que c'est une destination qui est très safe. les gens ne sont pas du tout agressifs ou quoi que ce soit. Les gens veulent toujours vous aider et on peut vraiment se convener le soir en sécurité. Il n'y a aucun problème. Prévoyer de la monnaie puisqu'ils ne prennent pas forcément la carte partout. Donc, prévoyer toujours un petit peu de monnaie, c'est mieux. Il y a aussi un système de vignettes pour l'autoroute. Alors, le pays peut être traversé avec l'autoroute, mais aussi par des petites routes. Vous n'êtes pas obligés de prendre l'autoroute, mais sachez que si vous décidez d'en emprunter l'autoroute et que vous avez un véhicule personnel, il faudra que vous procuriez une vignette. C'est un peu comme au Portugal ou dans d'autres pays pour passer les stations de péage. Cette vignette, on peut la retrouver dans des magasins, dans des stations essence. Pas de panique. Et si vous choisissez de faire une location de voiture, elle est généralement incluse déjà puisque le loueur achète une vignette à l'année et va l'inclure directement sur le pare-brise et vous aurez peut-être une taxe supplémentaire du coup à payer quand vous allez prendre la voiture. Donc, il ne faudra pas être surpris. Ça, c'est vraiment régulier et ça se voit partout en Slovénie. Mais c'est vrai que même sur l'autoroute, vous pouvez voir des jolis paysages. Donc, si vous voulez vraiment gagner un maximum de temps, c'est aussi un bon moyen de sillonner la Slovénie. Merci à tous. Très bonne journée à vous et puis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.